en provenance de Port Gentil au Gabon, a accosté le 22 novembre 2020 au port autonome de Pente-Noire. Cette escale de 72 heures a été marquée par la revue des troupes faite par le capitaine de vaisseau commandant du bateau d'Ixmude, Nicolas Rossignol. C'était en présence de l'ambassadeur de France au Congo, du capitaine de vaisseau commandant du 31e groupement naval de la Marine Nationale et d'autres autorités militaires de la place. Une action qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations professionnelles entre la Marine française et celle du Congo-Braséville. Le bâtiment est déployé actuellement dans le cadre de l'opération Gourimbe, qui est une opération de présence quasi permanente de la France dans la région du Golfe de Guinée, aux côtés de nos partenaires africains. L'objectif c'est d'avoir une présence qui permet à la fois de lutter efficacement contre la piraterie et de venir à la rencontre de nos marines partenaires dans la zone pour les aider à améliorer leur capacité de coordination et d'intervention face à la piraterie. Pendant deux jours, ici à Pointe-Noire, on va profiter de cette escale pour ravitailler, mais également s'entraîner avec les plongeurs congolais, mais également avec les fusillés marins congolais, pour leur permettre de transférer notre savoir-faire en termes d'intervention face à des navires susceptibles d'être piratés. Et puis on va mener des missions également d'expertise sur un certain nombre de bâtiments de la marine congolaise pour pouvoir travailler ensemble, demain, dans de meilleures conditions. L'arrivée de ce navire français à Pointe-Noire constitue un intérêt particulier pour les marins congolais, car ils bénéficieront de l'expérience de leurs frères d'armes en matière d'entraînement et de formation. Et donc le bateau Dick Smith est à Pointe-Noire pour une escale de routine. C'est une escale pendant laquelle ils vont résoudre certains problèmes, notamment logistiques, les approvisionnements, le repos des équipages, parfois des petits problèmes techniques à résoudre. Mais ce qu'il faut surtout noter, en ce qui nous concerne, c'est une occasion et c'est la coutume entre les marines qui entretiennent des chaleureuses relations. Et donc je disais que c'est une occasion pour mener des activités de coopération, notamment l'entraînement et la formation du personnel. Le bateau Dick Smith, dont le rôle est d'assurer la sécurité et la lutte contre la piraterie maritime à travers les pays du gauche de Guinée, est long de 199 mètres et large de 32 mètres avec un équipage de 600 personnes.